Je vais vous montrer maintenant les fournitures nécessaires à la réalisation de votre robe. Donc il y a deux choses à savoir. Le matériel nécessaire en général pour coudre, ça on va voir ça tout à l'heure, et les fournitures précisément que vous avez besoin pour coudre ce modèle qui inclut le tissu. Donc ici j'ai choisi une popeline de coton très facile à coudre. Quand on commence un projet, en particulier quand on commence la couture, il est préférable de choisir un tissu très facile à coudre plutôt que de s'embarquer et de s'ajouter une difficulté supplémentaire avec un tissu qui va glisser et qui ne va pas se tenir correctement. Donc petit conseil pour les débutantes, une petite popeline de coton, une wax, quelque chose qui va se tenir, plutôt que les autres tissus qui sont conseillés comme une viscose ou un crêpe qui vont plutôt avoir tendance à bouger. Je vous invite à faire une deuxième fois par la suite dans une autre matière un peu plus compliquée. On commence par un tissu simple, la popeline. Il va nous falloir une bobine de fil de couleur assortie. Pour choisir son fil, on ne met pas la bobine sur le tissu, mais on va tirer un fil puisque c'est ça qui va réellement exister sur notre couture, c'est un fil sur le tissu et là on peut voir exactement si le fil est bien assorti. On va avoir besoin de 12 boutons, un diamètre de 1,5 c'est l'idéal. Et également pour être sûr de coudre notre tissu le mieux possible, il va nous falloir des aiguilles pour machine à coudre universelle de taille 80. Je vais vous montrer maintenant le matériel nécessaire à la couture. Alors ça, ce que je vais vous présenter ici, c'est la base, c'est le minimum à avoir. Il y a plein d'autres petites choses qu'on peut ajouter, mais ça c'est le minimum pour coudre en toute tranquillité. Alors quand on fait de la couture, on va avoir plusieurs étapes. On va d'abord décalquer le patronage, on va ensuite couper le tissu et on va ensuite coudre à la machine. Donc ça nécessite des outils un peu différents et on va commencer par voir ici le maître ruban. Le maître ruban, il va nous permettre de prendre les mesures. Alors, il est gradué ici en centimètres. Parfois, vous en trouverez qu'ils ont un autre côté avec des inches. Ce n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est d'avoir bien les centimètres au moins d'un côté et le maître ruban, a priori, il fait un mètre cinquante de l'eau. Alors, pour décalquer votre patron, il va vous falloir un papier. Ici, c'est du papier calque. Alors, j'utilise du papier calque, c'est le plus facile. Par transparence, évidemment, on voit très bien les traits à décalquer, mais il existe aussi du papier de soie. Là, c'est un bloc de 20 mètres qui fait une largeur de 75 cm. Donc, ça permet de décalquer, de gros morceaux, de grandes pièces de patronage. On a également besoin d'un réglé en fer. Ce réglé mesure un mètre. Alors, ce n'est pas obligatoire de l'avoir pour les premiers travaux de couture, mais si vraiment vous aimez coudre, je vous invite à en investir et en acheter un. Ça se trouve très facilement dans les magasins de bricolage et ça va être très utile pour tracer en une seule fois les traits et donc être plus précis. En revanche, ici, on a une règle japonaise. Ça, c'est l'outil de tracé principal et il est très important de bien le choisir. Alors, le principe de la règle japonaise, c'est d'avoir une graduation ici en centimètres dans un sens, dans la longueur, mais aussi dans la hauteur. Donc, ce qui va nous permettre de faire plein de choses très vite et très précisément. Il existe des règles japonaises avec la moitié en centimètres et l'autre moitié en inch. Ça n'a pas d'intérêt. Si vous travaillez en centimètres, vous prenez une règle entièrement en centimètres. Si vous travaillez en inch, vous prenez une règle entièrement en inch. Voilà pour la règle japonaise. Ensuite, ici, on a un pistolet qui est un outil de tracé pour les courbes. Voilà, ça va nous permettre de tracer à peu près toutes les courbes. Il existe plein de sortes de pistolets. Retenez bien celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le pistolet en... Comment dire ? En anglais, par exemple, on l'appelle French Curve. C'est un outil traditionnel qui permet de faire des tracés d'à peu près tous les vêtements en modélisme. Donc, ce n'est pas un outil de dessin parce que souvent, on peut trouver des petits pistolets en tout petit, mais ce n'est pas la même chose. Retenez bien la forme et la longueur. C'est celui-ci qu'il vous faut. Pour tenir le papier calque sur votre table qui ne bouge pas et pouvoir tracer en toute tranquillité, vous avez le choix. Soit on peut prendre des petits pois. C'est assez long. Il y a du plomb dedans, des petits pois qui vont tenir le papier. Ou vous allez pouvoir utiliser le masking tape. Le masking tape, par rapport au scotch, a l'avantage de ne pas déchirer le papier quand on l'enlève. Et très, très important, ici, le critérium. Alors, on va choisir un critérium avec une mine relativement fine. Ici, elle fait 0,5 mm. Un demi-millimètre. Dans le commerce, on trouve plus facilement des 7 mm. 7 mm, c'est déjà trop épais. Si on commence à tracer un trait un peu trop épais, on commence déjà à peut-être décaler notre travail. Je m'explique. Si vous décalquez et en décalquant, votre trait prend 1 mm. Puis, en coupant, vous allez couper et puis vous allez vous décaler d'un autre petit millimètre. Puis, à la couture, si vous n'êtes toujours pas trop précis, on va redécaler d'un millimètre. Tout ça, mais bout à bout, va peut-être vous faire un vêtement beaucoup trop grand ou, à l'inverse, trop petit si vous enlevez des millimètres à chaque fois. Donc, chaque étape est très importante et chaque étape doit se faire très précisément. Donc, plus votre outil sera précis, plus vous aurez des chances de réussir parfaitement votre vêtement. Donc, un 0,5, c'est le maximum. Vous pouvez également prendre un critérium de 0,3. Pareil, il faut couper le patronage décalqué très précisément. Donc, une bonne paire de ciseaux qui ne va vous servir qu'à couper le papier. De la même façon, on a une paire de ciseaux qui ne va couper que le tissu. Alors, chaque couturière a sa paire de ciseaux. C'est très précieux. Ça ne se prête pas. Vous ne prêtez pas vos ciseaux de couture. Si quelqu'un, sympathiquement, vous offre la possibilité d'utiliser ses ciseaux, vous refusez. Vous achetez les vôtres. Ici, le mien, c'est une lame de 21 centimètres. Ça suffit largement. Ils sont très légers, très pratiques. Voilà. Pour ça, ça sert à couper le tissu. Maintenant, pour épingler le tissu, on a les petites épingles. Alors, les miennes sont longues et fines. Et elles ont l'avantage d'être de très bonne facture. Et donc, je vais épingler facilement mon tissu. On trouve toutes sortes d'épingles dans le commerce. Des plus ou moins décoratives, des plus ou moins onéreuses. Il y en a de très bons marchés, mais fabriqués. Ce n'est vraiment pas très bien fabriqué. Et du coup, les pointes ne sont pas très pointues. Ça va accrocher le tissu. Ça va tirer des fils sur le tissu. Donc ça, c'est de manufactures françaises. C'est la marque Boin qui fait ça. Et elles sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Je vous conseille, ça vaut quelques euros. Et c'est un outil que vous vous servez tout le temps. Mais surtout, que vous conserverez dans le temps. Donc, ça vaut le coup d'investir dans une petite boîte. Nous voilà maintenant avec les aiguilles. Donc ça, c'est pour coudre à la main. Vous achetez une petite pochette comme ça, avec différentes tailles. Donc différentes longueurs et différentes épaisseurs, selon ce que vous avez à coudre. Pour coudre à la main, nous avons besoin d'un dé à coudre. Le dé à coudre se choisit en fonction de votre majeur. Il va se placer sur le majeur. Donc il faut qu'il soit... Donc il tienne en place. Mais qu'il ne soit pas trop serré. Et en revanche, il ne faut pas qu'il tombe. Donc quand vous retournez la main, normalement, il doit tenir. Voilà. Ni trop serré, ni tomber. C'est important de le choisir en merceau vide directement. Vous l'essayez. Et vous voyez s'il vous convient ou non. La prochaine petite boîte, ici, nous montre une série d'aiguilles pour machine à coudre. Elles sont dites universelles. C'est-à-dire qu'elles peuvent coudre un large panel de tissus. On a une taille, ici, c'est noté 80. C'est pour les tissus d'épaisseur moyenne. Donc avec ça, vous allez pouvoir coudre une majorité de projets. Mais vous pouvez également acheter une boîte où il va y avoir des tailles plus petites, 70, puis à côté 80, puis 90, et peut-être même 100. Ce qui vous donnera une petite boîte avec un panel de grosseur d'aiguilles un peu différente qui pourra s'adapter à chaque projet de couture. Pour coudre à la machine, il est bien d'avoir un petit réglé. Celui-ci fait 15 cm, mais ce n'est pas obligatoire. C'est pratique, mais ce n'est pas obligatoire. En revanche, à côté, on a un coupe-fil. Alors, comme son nom l'indique, il coupe le fil. Et il est très pratique. J'ai fini ma couture, je l'attrape, je coupe les fils. C'est relativement pointu et plat. Contrairement à mon ciseau de couture, j'ai fini ma couture, j'attrape mon ciseau, je dois mettre mes mains dedans, puis couper avec une pointe beaucoup plus épaisse. Donc ça fait quand même gagner du temps et c'est précis. Dernier petit outil, un petit outil très pratique, très peu connu finalement, qui permet de guider le tissu. Ça s'appelle un guide margeur. Il est aimanté et il va s'aimanter sur la plaque à aiguille. On va le placer à une certaine distance, on verra ça plus tard dans l'autre vidéo. et va permettre au tissu de suivre son bord et donc on va pouvoir coudre droit. Voilà, je viens de vous montrer les essentiels, les principaux outils qu'il va vous falloir pour commencer à coudre. Merci. Merci.